Tu as envie de savoir comment réussir à glitcher sous le loup du nord dans Genshin Impact ? Eh bien, laisse-moi tout expliquer. Eh bien, tout d'abord, il va falloir se rendre au territoire du loup, tout simplement, évidemment, près de l'endroit du boss. Et nous avons une petite zone ici, que j'ai ici marquée sur ma carte. Vous pouvez évidemment la marquer, vous aussi, elle se trouve juste derrière la zone du loup. Et il faudra vous y rendre afin de réaliser le petit glitch. Une fois que vous êtes arrivé à destination, vous remarquerez un petit trou ici, justement, et c'est là que nous allons devoir passer. Alors, je pense que la taille du personnage n'influant rien, la possibilité de faire le glitch. Mais il va falloir potentiellement avoir fait plusieurs essais pour réussir à passer. Parce que, eh bien, certains sont à peu près assez grands. Donc, même les plus petits, malheureusement, c'est un peu plus compliqué de passer. Mais voilà, au fur et à mesure, forcez un petit peu et vous y arriverez. Une fois que vous serez passé, le but va être de s'accrocher à la pierre et d'essayer de descendre en même temps, tout en ayant été à gauche, pour continuer de partir vers l'endroit où il y a un petit trou pour justement faire fonctionner ce glitch. Alors, des fois, vous vous remarquerez qu'il y a un petit souci et que ça loupe. Mais ne vous en faites pas. Au fur et à mesure d'essai, vous comprendrez comment ça marche. Et donc, vous allez de plus en plus à gauche, de plus en plus, et vous allez vous enfoncer dans le sol tout en arrivant jusqu'à un petit trou juste ici que vous voyez. Et c'est ici que tout cela va nous intéresser parce qu'effectivement, vous allez peut-être tourner un petit peu dedans. Vous allez un peu tourner autour. Mais le principe, c'est que vous devriez tomber dedans au bout d'un moment. Donc voilà, vous voyez bien que les textures commencent à glitcher de plus en plus. Et le but, c'est d'arriver à passer dans ce petit trou. Et une fois que ce sera fait, normalement, tout sera bon et vous pourrez aller affronter Andros sous la map. Remarque, je commence de plus en plus à y arriver. Et là, voilà, je suis descendu, je suis en bas. C'est nickel. Du coup, là, vous arrivez dans un endroit où vous n'êtes pas censé accéder. Mais attention, très attention, parce que maintenant, il va falloir passer bien en dessous. C'est très important parce qu'il y a des endroits où vous pourrez recolliser, enfin, où il y a des collisions où vous pourrez remonter sur la plateforme sans que ce soit prévu. Et du coup, vous courez jusqu'à l'épée. Vous invoquez votre loup et le loup sera affrontable alors que vous êtes en dessous de la map. Alors, faites très attention parce que, bah, il peut quand même... Alors, le but, le principe, c'est qu'il ne vous touche pas, mais faites attention, ne sautez pas, très important, parce que sinon, bah, vous pouvez sortir. Normalement, les lanciers touchent. Les épées à une main, ça dépend. Personnellement, Beidou n'y arrive pas. Naïda touche et Leila, par exemple, le touche aussi. Donc, c'est vraiment les épées à deux mains, c'est un peu compliqué, visiblement. Sinon, ça touche, mais faites attention que vous n'êtes pas 100% invulnérable. Il m'a déjà touché alors que j'étais sous lui. Donc, vous n'êtes pas à 100% invulnérable. Là, vous remarquez qu'il passe en phase de course, alors que je suis toujours sous la map. Il ne peut pas m'attaquer. Je vais quand même l'esquiver un maximum, histoire d'être sûr. Parce que, ça se trouve, il peut me toucher. Mais, voilà. Donc, normalement, ici, c'est un moyen facile, mais ça peut être assez long, quand même, de récupérer ça. Voilà, et à partir de la deuxième phase, il peut vous toucher, même si vous êtes sous lui. Attention. Et voilà, le loup est vaincu sous la map. Donc, voilà. Je ne sais pas si on peut récupérer la récompense. Visiblement, on ne peut pas, mais vous n'aurez qu'à sauter pour remonter et récupérer votre récompense. Et me faire tabasser, visiblement. Et, mais voilà, j'espère que ce tuto t'aura aidé et t'aura appris comment réaliser ce petit glitch qui peut être assez intéressant, assez fun, mais voilà. Qui, pour moi, n'est pas le plus utile du monde. Mais, voilà. Évidemment, si jamais tu l'aimais, n'hésite pas à t'abonner au TikTok pour de nouvelles vidéos. Et à venir me voir sur Twitch. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501